Elle s'appelle Allah Asogba Lucia, elle est étudiante en licence de droit des affaires, passionnée par le droit. Quand une visite au CHU, Sylvanus Olympio en janvier 2014 va changer toute sa vision. Au CHU, elle découvre la misère des malades rénaux. Comme tout bon juriste, elle mène une petite enquête pour comprendre ce qui est à la base de cette grave pathologie. Le résultat de son enquête conclut que l'insuffisance rénale au Togo est à 80% due à la mauvaise alimentation. Dès lors, elle pousse et se recherche un peu plus en profondeur. Cette fois-ci, le diagnostic donne un résultat catastrophique. Les pathologies liées à l'insuffisance rénale sont provoquées à 90% par les produits importés. Pour pallier à cette situation très grave, Demoiselle Allah Asogba s'organise pour mettre en place une entreprise pour faire la promotion des produits Med in Togo en novembre 2014. Le travail d'éducation à la consommation locale, c'est un travail très délicat. Parce que, vous voyez, nous sommes habitués à consommer les produits qui sont importés. Maintenant, aujourd'hui, moi, je veux changer la donne. Donc, amener quelqu'un qui a consommé un produit pendant 20 ans, 25 ans, de le changer d'un seul coup, vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut, avec des stratégies, mettre en place des stratégies que je vais citer. Par exemple, la sensibilisation des enfants. Vous voyez que dans une famille, les enfants ont une place importante dans le choix des mains. Donc, nous, nous les mobilisons et nous leur parlons de comment manger. Le lien qui est entre la nutrition, la santé, le développement. Comme ça, lorsqu'ils seront grands, ils pourront être des gens responsables et je suis sûre qu'ils vont adopter la consommation locale. Nous avons plus de 11 000 foyers qui ont adopté au moins un produit local. Je dispose d'une équipe très dynamique qui adhère et comprend la vision de l'entreprise. D'abord, nous allons chez les producteurs. Nous achetons leurs produits que nous amenons à la boutique pour la promotion et après tout, la vente. Et il y a aussi les producteurs qui eux-mêmes viennent directement vers nous pour la livraison. Mais aujourd'hui, avec l'intensification de l'activité, nous avons besoin de gros moyens de transport pour pouvoir faire et la livraison, et le ravitaillement et la livraison à domicile s'il le faut. Je suis ici à Togo Simé et souvent je consomme le moringa, le thé moringa avec le champion pur, c'est toujours bio naturel, et le miel de la savane qui est aussi pur 100%. Par rapport au conseil de madame Lucia, qui m'a donné ses conseils et puis j'ai suivi, et c'est très bon, c'est très bon. Je conseille aux autres de venir visiter Togo Simé et de consommer purement Togo, 100%. C'est très bon. Sous-titrage ST' 501